Le Saint-Étienne, on a parlé bonjour de ce tableau et par la suite je suis venu deux fois à l'atelier et j'ai découvert les oeuvres et certains des artistes. Je voulais dire qu'on est souvent davantage ce qu'on fait que ce qu'on est. Donc d'un petit, je voulais parler surtout des oeuvres. L'art brûle-poil, il ne sait pas ce que c'est. J'ai l'impression que ce serait comme minimiser les auteurs d'un art qu'on ne sait pas dénommé. Alors, moi je pense que c'est de l'art et que le talent, comme disait Jacques Brel, c'est l'envie. Et c'est ça qui me touche le plus dans ces oeuvres. C'est l'enthousiasme. Et surtout quelque chose qui, pour nous les artistes, il n'y a pas de A majuscule à artistes, pour nous qui semblent être comme la vraie plaie des oeuvres d'art. J'entends par ça la maîtrise, le savoir-faire et l'habileté. Dans tout ce que j'ai vu et encore ce soir, il n'y a pas d'habileté. Il n'y a pas de savoir-faire. Il n'y a pas de maîtrise. C'est le cœur qui parle. C'est une expression. Après, pour remercier ces artistes, je voudrais dire qu'en les rencontrant, certains d'entre eux ont toujours été très surpris par leur écoute. Toujours très surpris par la façon dont ils m'honoraient. Et surtout l'envie qu'ils avaient qu'on échange. Dans ma vie, ce n'est pas autre chose que ça. On échange. Et pour moi, c'est un grand honneur d'être ici ce soir. Je voudrais remercier l'Amérique européenne de nous accueillir. Et remercier aussi tous ceux qui sont autour d'eux. Merci à vous aussi. Nous allons à présent procéder au remerciement des partenaires pour qui... Merci.